Oh tout le monde est con, super. Est-ce qu'il est parti du même côté que mon chasseur alors qu'il avait juste à partir le... Oula, 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 oula ! Oula, attendez, il y a une pluie de séisme là, je comprends pas tout là ! C'est quoi ce délire ? Et yo tout le monde, c'est les mentis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se jouer le tournoi mondial. Pardon, pas un super défi, voilà, le tournoi mondial. J'ai décidé de le faire en vidéo, on fera sûrement plusieurs épisodes selon l'avancement. Je vais jouer ce petit deck méga chevelé que je vous ai déjà présenté, mais je vais jouer avec la version boule de neige. Je pense qu'au début, je vais rajouter le fût et on verra selon ce que je croise, j'adapterai un petit peu en conséquence. Je vais faire le tournoi mondial en vidéo et pas en stream tout simplement parce que, en ce moment, j'ai pas trop envie de stream du CR ou même quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je préfère le faire en vidéo. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai fait un petit sondage. Si vous pouviez prendre 30 secondes pour y répondre, voilà, c'est dans l'onglet communauté. Je vous ai demandé, pour tous ceux qui suivez un petit peu sur Twitter, il y a eu pas mal d'annonces, comme quoi des joueurs qui arrêtaient leur carrière pro tout simplement. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je ferais une vidéo avec mon point de vue, mon avis dessus. Et pour vous donner un petit peu où ça en est, qu'est-ce qui se passe et le futur de CR, voilà, globalement. Donc, n'hésitez pas à aller voter et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi, selon votre intérêt ou non, je vous ferai une vidéo dessus, voilà. Hop, on est du coup actuellement à 0 victoire. On va essayer de se faire 5-6 victoires dans cet épisode. Et puis voilà, selon l'avancée de l'épisode, on fera d'autres vidéos. Mais ça peut être sympa, je pense, de faire tout un rush en vidéo. Comme ça, ça vous donne une idée des games ou des joueurs que je croise, tout simplement. Que ce soit en début de tournoi ou en fin de tournoi. Alors, on est contre une sorte de log bait assez spécial, vu qu'on a des esprits de feu. Ça va pas être un log bait classique. On va mettre un petit électro pour aller gérer la Valkyrie. On prépare le chasseur au cas où il y a un fût. Voilà, on garde toujours le chasseur. Étant donné qu'on a déjà joué notre fût à barbare. On va essayer de protéger notre électro, bien évidemment. Hop. Derrière la princesse qui s'est fait agripper, je pense. Non. Parfait. Et je pense qu'on peut y aller là. En vrai, il a fait pas mal d'erreurs. Ah, dommage. Ah, le chasseur qui va pas rester en vie. Je comptais surtout sur le chasseur. Oh, le pêcheur a un HP. Regardez le pêcheur a un HP. Alors là, celui-là, il nous met plutôt bien. Du coup, on va pouvoir poison, vu qu'il a mis la princesse du mauvais côté. Là, on se met vraiment, vraiment bien. Je pense que s'il nous envoie un gang, j'enverrai quand même le fût à barbare. Dans tous les cas, on peut défendre avec un électro. Donc, s'il nous donne la value, on la prendra. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Sinon, on va poser une cage. Une petite cage en défense. Ok. Electro. Est-ce qu'on peut le choper avant qu'il saute ? Ouais, c'est faisable, ouais. Ah, ce qui est dommage, c'est que ça tape en zone un peu. Alors, on va me mettre assez proche du Baby Dragon. Voilà, comme ça, ça va le one-shot. Ah, il a un deck intéressant en face, pour commencer. Ah, pas sous-estimer. C'est là où vous pouvez faire des défaits très facilement. Justement, en sous-estimant vos adversaires. On joue un peu trop agressivement pour aller chercher, par exemple, deux ou trois couronnes au lieu d'une. Et au final, vous perdez une tour sur un push. Et après, derrière, vous n'arrivez pas à remonter. Vous faites une victoire très bête avant... Avant que ça devienne vraiment difficile. Oula. Ouais, pas ouf, ce placement d'Electro-Sorcier. On va mettre méga chevelier fond de map. Même s'il nous rush, c'est pas trop grave. Tac. On devrait, je pense, envoyer un bon petit cimetière, là. Comme ça, ça va distraire un petit peu le Dragon de l'enfer, je l'espère. Voilà. Et nous, on fait un maxi poison. Là, regardez, on a les dragons, plus le gang, plus la tour. On ne pouvait pas rêver mieux, là. Parfait. D'ailleurs, on met un bon pêcheur en défense. Et on va défendre, hop, son méga chevalier avec le nôtre. Et là, je pense qu'on a gagné, là. Sur le prochain push... Si je... Ah non ! Mais son Dragon de l'enfer, il m'embête, hein. Il manque il quine. Ah, quoi que ? Ouais, non. Merde, merde, merde. Ouais, le pêcheur qui pourrait peut-être faire quelque chose. Il y a le gang aussi, j'avais oublié. À chaque fois, j'oublie. Il a vraiment un deck qui n'est pas évident pour moi parce qu'il a la Valkyrie qui peut défendre le cimetière. Il a le gang qui peut défendre le cimetière. Il a aussi un méga chevalier. On va pas prendre de risques, hein. De toute façon, on a une bonne avance. Je sais pas comment... Il joue vraiment bizarre en plus, hein. C'est ça qui me surprend. Il joue très, très bizarrement. Et il arrive à chaque fois à s'en sortir comme un prince. Ok, là, ça devrait être pas mal, là. Ah bah, quand même ! Allez ! Allez, allez, le pêcheur sur la tour. Let's go. C'est bon. Première victoire. Première victoire assez difficile, hein. Franck, il était chaud, hein. Mais il avait pas d'autres win conditions. C'est assez spécial, quand même, d'avoir qu'un méga chevalier dans son nec. Ok, non. Bah, ouais. Pourquoi pas, hein, écoutez, hein. Why not ? Nous, on récupère notre première victoire. La méga gague au fond de map qui va se faire gérer. On peut rajouter un pêcheur, voilà, ou un chasseur, voilà, s'il rajoute quelque chose. Histoire de gérer. On rajoute pas plus, hein. On aurait pu rajouter un pêcheur ou plein de choses, mais on sait pas encore ce qu'il joue. Donc, on se méfie. On va mettre un petit pêcheur fond de map. Hop. Oh, il date ce deck. Je crois que c'est lui, hein. C'est le deck GRFoudre. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, qui étaient surjoués à un moment. Avec Electro et tout. Ah ouais, il date. Il date vraiment, ce deck-là. Ah, la vache. Les esprits de feu ? Non, les esprits de feu contrôlent. Les esprits de feu qui vont clairement troll. Du coup, on va garder la Lewis. Comment on va passer ? Il a un bûcheron. Non, il joue pas la... C'était version bûcheron ou version garde. Et lui, il joue la version garde. Donc, normalement, il a pas le bûcheron. Donc, il a pas grand-chose pour gérer notre méga chevalier. Ça, c'est cool. On se méfie parce qu'il a une foudre. Donc, on va éviter de rajouter un chasseur maintenant. Voilà. Là, par contre... Maintenant qu'il a plus trop assez d'élixir. Enfin, plus assez, pardon, pour une foudre. Hop. Allez. Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose ? Allez, une petite MG. On va mettre un coup de barbare. Peut-être un ou deux coups de pêcheur. Voilà. Deux coups de pêcheur. Tranquille. Je pense qu'on va mettre un chasseur, nous. Il devrait pas le foudre. Ou s'il le foudre, on va avoir une grosse, grosse avance. Ah. En vrai, ça, ça peut être pas mal comme push pour l'embêter. Méga chevalier chasseur. Dans tous les cas, s'il nous rush de l'autre côté, nous, on a la cage goblin. Ça, c'est pas mal. Ouais. Il a vraiment pas beaucoup de troupes en terrestre. Oula. Oula, l'électro. C'était un peu la boulette, là. Ok. Mine 359. Je pense pas qu'on va mettre plus. Oh, si. On va mettre deux coups de squelette de plus. Alors là, il faut jouer stratégie, là. Hop. On sait qu'il va foudre. Donc, autant écarter les troupes. Voilà, comme ça, il peut pas trop foudre. Attention à la foudre. Toujours pas de foudre. Ok. Bah, nous, on va gratter poison. On peut finir les fournaises au poison. Toi, qu'il part pas de l'autre côté. Si jamais il part de l'autre côté, on pourrait ignorer la fournaise, vu qu'on a pas mal de points de vie. Là, on est vraiment bien installé, là. Beaucoup mieux que dans la première partie. Alors. En plus de ça, il a vraiment que dalle pour son... Voilà, là, c'est fini, là. Je pense qu'il a abandonné. Il a abandonné ? Ouais, il a abandonné. Let's go. Deuxième victoire. Est-ce qu'on pourrait aller chercher ? Non, on va pas chercher plus qu'une couronne. Ok. Deuxième victoire. Pour l'instant, c'est tranquille, là. Mais c'est bien, vous pouvez faire le défi en même temps que moi. Comme ça, vous regardez un petit peu comment je joue. Là, c'est vraiment les fondamentaux. Vu qu'on croise les adversaires un peu plus faibles. Ça peut être plus intéressant pour vous. Si jamais vous avez jamais joué Méga Chevalier. Ou jamais joué Cimetière. Ça vous montre vraiment les bases. Ok. On va laisser gratter les gargouilles. Je préfère garder mon fuit au cas où. Si on prend... Si vous prenez quelques dégâts, Ça, c'est vraiment pas grave. Vous voyez, j'ai pris 400 dégâts gratos. C'est vraiment, vraiment pas grave. Là, par contre, il a joué beaucoup de troupes. Donc, on va essayer de défendre un petit peu le chasseur. Comme on peut. Ah, le bomber qui tape fort. Malheureusement. Oh ! Ça, ça va taper, ça. Allez ! Let's go. Mais vous voyez, on a réussi à égaliser. Au final. Et je pense même qu'on a une petite avance en élixir. De deux ou trois. Donc, c'est pas mal. Là, on peut se permettre de mettre la cage à gauche. Quoi ? Là, j'avoue que je ne m'attendais pas à un cochon. Il m'a un peu pris de court, là, le petit. Il n'a pas les gargouilles encore en cycle. Normalement, là, il les a peut-être. Du coup, on va mettre le poison. Ah, il ne les avait pas. Ah, il les a. Mais du coup, il y a encore le poison, frérot. Nice ! Bonne anticipation là-dessus. Ouais, là, j'ai eu peur parce que du coup, il avait mis le chevalier devant. Donc, je ne pouvais pas... À la base, ce que j'avais dit, c'est que je mets la cabane à l'opposé. Parce que même s'il me rush de l'autre côté, je peux ramener avec le pêcheur. Le problème, c'est que s'il met un chevalier devant, je ne peux pas pêcher le cochon. Et là, honnêtement, il avait plutôt bien joué sur ce mou. Je ne sais pas si c'était volontaire de sa part. Mais en tout cas, c'était pas mal. Ah, le chasseur qui va se débarrasser du chevalier. On ne va pas assister, vu que c'est la tour qui est full life. On aurait peut-être pu rajouter un truc. Mais on va jouer tranquillement. On va mettre un petit pêcheur. On a de quoi défendre, là. Voilà. J'ai mal placé mon chevalier. J'aurais dû me mettre plus bas. J'ai essayé de choper un petit peu les deux troupes. Mais c'était my bad. Ok, ça, c'est une value poison. Hop. Même si on perd un élixir, au moins, on peut gratter la tour. On essaie de garder la cage au maximum tant qu'il n'y a pas le cochon. Oh, il y a un géant aussi. Non, mais c'est une blague. Bam. Bam. Plus de... Je ne sais même plus quel trop y avait. Mais elle n'existe plus. Elle s'est faite décimer. Ok. Ça, c'est bien. Même pas besoin de poison. Si, poison. J'attendais. Je savais qu'il n'avait pas les gargouilles. Donc, il n'allait pas les mettre. J'attendais de voir s'il me rajoutait quelque chose dans le poison. Et il a rajouté le chasseur qui, dans tous les cas, n'aurait pas défendu. Mais dans la théorie, voilà. C'est comme ça qu'il fallait jouer. 3-0. C'est bien. On enchaîne assez rapidement les premiers games. Ok, bonne chance. Oula. Ah oui, en plus, avec ce deck, on ne peut pas trop punir. Là, ce que j'aurais pu... Le meilleur mouche, je pense que ça aurait été de poison à la pompe. Dans tous les cas, je ne pouvais pas... Voilà. Je ne pouvais pas punir le cimetière. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas de bon temps. Que je n'ai pas de chevalier pour le cimetière. Et un... Quoi ? Quoi ? Waouh ! Là, c'est peut-être du 3-mousquetaire. Mais du coup, je n'ai pas le temps de finir mon explication. Oui. Au cas où il est des gargouches, je ne pouvais pas partir pêcheur-cimetière. Parce que je n'aurais pas eu assez de pêcheur-cimetière-poison. Ça aurait mis trop de temps. Ou même s'il avait un gang ou une armée de squelettes ou une connerie du genre. Mais ce n'est pas grave. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser. Et comme ça, si jamais il part en 3-mousquetaire, on pourra poison la pompe, puis les 3-mousquetaire. Ou alors, on pourra poison la tour qui est la plus basse. Donc, on se tient prêt. Là, on n'aura peut-être plus poison, en vrai. Pour choper le gargouille, on aurait même du poison, je pense. Oui, très clairement. Parfait. On sacrifie un petit peu le Lewis. On n'a pas trop le choix. Là, j'aurais du poison. Je n'ai pas été assez réactif. Je ne m'attendais pas à ce qu'il lâche des gargouilles dans son extracteur. Il nous joue vraiment, vraiment un deck spécial. Et il le joue très bizarrement aussi. Est-ce qu'il va remettre ? Non, je ne peux pas. Mais il est fou. Parce que là, il pose ses pompes quand il est à zéro. Le problème, c'est que je ne peux toujours pas punir. Donc, on est patient. Là, à la limite, je peux me permettre de mettre un petit poison. Il a des 3-m ou pas ? Ok, 3-m. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de défendre un petit peu le côté avec une seule mousquetaire. Parce que nous, dans tous les cas, on va méga chevalier le côté où il y en a deux. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment, on s'en fout de claquer le poison pour... Ah, quoi que. Ok, bon, changement de programme. Vu qu'il nous a mis la blinde à gauche, on va mettre le MK à gauche et un petit fuit à droite. En fait, ça dépend beaucoup de quel côté il va assister, on va dire, son push. Ok. Voilà, il nous brune un petit peu. On va essayer de défendre sur le côté le bûcheron. Ah, ça me parait compliqué, là. Je pense qu'on a perdu là-dessus. Dommage. Ah, vous voyez, comme quoi, on peut perdre des games, même à très très bas niveau, là. Là, j'avoue que je ne m'attendais pas à... Enfin, je m'attendais aux 3-mousquetaire, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai peut-être mal positionné mon méga chevalier. Il faudrait que je re-regarde sur le replay. Mais on peut faire des défaites assez facilement. Bon, il a vraiment joué comme une merde en face, hein. Très clairement. Et, bah, c'est passé. Donc, j'ai déjà lui, hein. 3-1. Alors. Faites à barbare. Ok. Ah, dommage, le bébé qui va splash sur la tour. On peut envoyer un chasseur au cas où il essaie de gérer les whiz. Voilà. Et comme ça, le chasseur, il va aller directement sur le golem. Là, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. Je... Je ne sais pas. J'avais un film comme quoi il allait rajouter quelque chose. Non, j'ai raté. Ah, non. C'est bon, je l'ai. Hop là. Toi, tu viens par là. Non. Mais non. Mais non, mais... Mais quoi ? Oh, 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 oh. Nyon. Oh, la taille du grave. Putain. Ah, bah, j'ai raté le timing. Super. Bon, golem, ça va. Honnêtement. C'est... La plupart des decks méga chevalier se font exploser par le golem. Mais cette version-là, ça va. Ah, c'est chiant. On doit défendre la Nate Witch. J'aurais peut-être dû mettre la cage, mais je voulais vraiment garder la cage pour le... Pour le golem. Ah, là, il va mettre Valkyrie. Voilà. Et du coup, on doit quand même mettre la cage, je pense. Ou alors... Un bon petit chasseur, là, sur le côté. Voilà. Hop. Ok, nickel. Si jamais il nous met un golem, on peut partir Fisherman, cimetière de l'autre. Je ne pense pas qu'il ait deux petites troupes pour le défendre. Il aura peut-être un bon beurre à tout casser, mais ça ne sera pas suffisant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Hop. Parfait. Voilà. S'il nous pose quelque chose en poison. En vrai, il n'y a même pas besoin de poison, je pense. Quoique. Ah si, ça va gratter quand même des bons dégâts. Derrière, on met la cage. La cage suffit. Voilà. On va vraiment garder notre chasseur pour gérer ce qu'il y a derrière. Tac. Et nous, derrière, regardez. Même s'il foudre, ce qu'on peut faire, c'est attirer le golem sur la tour du roi. Comme ça, on évite surtout les dégâts de mort et on active la tour du roi par la même occasion. Oh, attention quand même. On ne va pas prendre trop cher. Dernier cimetière et normalement, ça devrait être le GG. Il ne peut pas faire grand-chose, honnêtement, là-dessus. Ça devrait être le GG. Contre golem, je ne sais pas. Je pense que ces dernières cartes, c'était foudre. Il avait peut-être une tornade aussi. Foudre tornade. Il n'avait pas l'air d'avoir de bûche. On va aller voir la decklist. Et puis, on va se faire une dernière game. Ouais. Ah non, des flèches. Ok. Il avait des flèches et il avait la foudre. Ok, ok. Pourquoi pas. Pêcheur. Pêcheur ou cache Goblin. Pêcheur, cache. On attend. On attend encore 5 secondes. Ouais, il ne jouera rien dans tous les cas. Toujours pas. J'allais dire, il faut quand même... se motiver un petit peu, là. Séisme. Alors, séisme, séisme archer, normalement, dans la logique, ce serait du cochon. Je pense. Il ne joue vraiment rien, là. Ça m'embête un petit peu. Waouh. Waouh. Tesla, bomber. Pas une Valky. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Waouh. Ah ouais, c'est surprenant, quand même, comme deck. Attends, il a séisme, archer, tesla, bomber. Non, ça m'étonnerait qu'il a un ballon. Cimetière, séisme non plus. Il y a quoi d'autre ? Il pourrait peut-être avoir un cochon. Un vrai cochon, barboire d'élite, ça se tient toujours. On va remettre la cage. Ouais, bah c'est tout. Je ne vois pas ce qu'il peut avoir d'autre. géant. Bon, ok, il avait un ballon. Surprenant. Je pense qu'on peut... Là, il a vraiment forcé. Ah ouais, j'avais oublié les archers, merde. Ouais, mais est-ce qu'il va pouvoir défendre le... Allez, le gobelin. Nice. Heureusement qu'on a réussi pendant à choper les archers. Ok, parfait, ça. Mais il avait vraiment un ballon là-dedans, là ? C'était... Ouais, en fait, je pense que c'était juste pour me faire mentir. Clairement, il s'en foutait de gagner son défi. Ah, le fil va pas one-shot, là, je crois. Ah si. Parfait. Ah, j'aurais dû garder mon chasseur pour le ballon, je suis con. C'est pas grave. Il est con aussi. Tout le monde est con, super. Parce qu'il est parti du même côté que mon chasseur, alors qu'il avait juste à partir le... Oula, 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 oula ! Oula, attendez, il y a une pluie de séisme, là, je comprends pas tout, là. C'est quoi ce délire ? Ouais. Ah, non, ça c'est un raté, ça me suit. Alors, on aurait eu des games normales, et là, on a eu le premier spécimen de ce tournoi. Bon, c'est pas grave, on aura quand même eu des games intéressantes, on aura fait une petite défaite un peu bêtement. Honnêtement, on a eu une main départ pas terrible. On aurait pu certainement mieux jouer et gagner le match, mais c'est pas trop grave. L'important, c'est que vous voyez de manière globale comment jouer un tournoi. Le but, c'est pas de faire un top 50 à tout prix, c'est plus de faire, allez, 20, 25 victoires pour déjà avoir toutes les récompenses. C'est surtout ça qui est important si vous voulez acheter les récompenses derrière. Et puis, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'aller voter, c'est très important dans l'angle de communauté, si vous voulez savoir un petit peu mon avis sur le futur de CR. Qui est un petit peu lié à mon avenir aussi, puisque je ne fais qu'exclusivement du CR pour l'instant. Et surtout que c'est en raison de pourquoi je ne fais pas de live en ce moment. Enfin bref, attends, mais je suis obligé de récupérer les récompenses là ? Avant de quitter là ? Ok. Bon, on va s'ouvrir les petits coffres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avant de partir. Évidemment, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, à mettre le petit pouce bleu. Et puis nous, on se dit à demain pour la suite du tournoi mondial. Demain, 18h sans faute. C'était les Monty, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501